... Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de la présidence toujours, le discours du président. Je mourrai pour la paix s'il le faut. Ce sont les propos du président que nous allons essayer d'analyser le discours, bien évidemment. Et le deuxième numéro va porter essentiellement sur ce que nous entendons par l'occupation. Il est important pour nous, en tant que citoyens congolais d'abord, en tant qu'intellectuels, de bien vouloir fixer l'opinion sur certains points et remettre certaines connaissances un peu, comme on va dire, en place. Mais en question aussi. Des postes titres Lumbi applaudi Fachi qui l'en remercie en public. Les gens doivent comprendre un élément. Lumbi, monsieur Lumbi, n'a pas dit qu'il intégrait le cash. Non, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas qu'on fasse dire aux gens ce que les gens n'ont pas dit. Monsieur Lumbi n'a pas dit qu'il intègre le cash. Non, simplement. Il a simplement dit que ce n'était pas important de discuter de certaines affaires, de poser son commentaire dans certaines histoires. Il a estimé que le président avait fait certaines avancées et il a demandé à certains de ses militants d'aller accueillir le président. Et le président l'a remercié en public. Je dois rappeler aux Congolais que Félix Tshisekedi avait si bien dit qu'il allait lui changer la manière de voir les choses de l'opposition. Pour Félix Tshisekedi, l'opposition, ce n'est plus l'hostilité, mais l'opposition, c'est maintenant l'adversité politique. C'est une adversité qui se situe au niveau des idéologies, au niveau de points de vue, au niveau de programmes politiques, au niveau politique. Ça n'a rien à voir avec des personnes. Donc, il a dit qu'il ne va pas entraver à aucune chose, à aucune procédure, et il va laisser les choses aller comme il faut que ça marche. Il a demandé à l'Assemblée nationale, il a demandé au Sénat de confier aux opposants des tâches beaucoup plus importantes de commission. Il est vrai que dans la pratique, on voit que c'est la majorité, c'est le FCC qui garde beaucoup de choses, mais nous devons d'abord saluer, ne serait-ce que cette initiative-là. Ça veut dire simplement que si tout était donné au président Fatshi, on aurait peut-être eu autre chose. Je dis toujours que si Félix Tshisekedi avait les mêmes occasions que Kabila en avait, ça veut dire avoir la majorité de l'Assemblée, avoir le Sénat, avoir les assemblées provinciales. Si Félix Tshisekedi avait ce que Kabila avait pendant 18 ans, certainement on allait déjà dans 8 mois voir certaines choses. Parce que quand on a le 100 jours qui ont été finalement sabotés par plusieurs personnes, parce qu'il faut dire qu'il a travaillé avec ceux qui étaient déjà dans le temps, parce qu'on ne va pas travailler avec le bébé, on va travailler avec certainement des gens qu'on a trouvés. Mais pour un début, avant d'imprimer sa marque, il y a ce qui est important aussi, il faut peut-être rappeler cela. Donc la vision de Félix Tshisekedi sur l'opposition n'est pas une vision de la contrariété, ce n'est pas une vision de contradiction sentimentale, mais plutôt de contradiction objective et rationnelle. Je pense que déjà de ce point de vue, il y a quand même des choses à dire, il y a quand même des choses à féliciter, et on peut le dire que ça va quand même à ce point-là. Donc ce n'est pas une question de rester pour dire que, voilà, il a échoué, ou voilà, qu'il y a encore un autre débouchage, le président a dit, ce n'était pas son problème. Alors, on va parler aussi de où est passé M. Nanga. C'est, pas moi, c'est toujours des postes, des postes parlent de où est passé M. Nanga. Moi, je réponds emblément à cette question. M. Nanga est passé sous l'ignorance de beaucoup d'opposants. Aujourd'hui, c'est la vérité des urnes, mais on ne veut pas regarder l'auteur de tout ce désastre. On s'en prend à celui qui a bénéficié d'une tricherie, entre guillemets, mais on laisse la personne qui a consacré, entre guillemets, la tricherie. Moi, en tout cas, c'est Made in Congo. C'est Made in Congo où, lorsque nous allons tous à l'école, on va étudier et le professeur me donne 10 alors que j'ai 2. Il me donne 10, mais on s'en prend à moi, au fait. On dit, l'élève qui a obtenu 10, il ne devrait pas l'obtenir. Je dois prouver combien j'ai obtenu 10. Non, mais pour demander au professeur, celui qui m'a coté, dites-lui pourquoi vous lui avez donné 10. Ce n'est pas à l'élève de demander. Et quand on tourne l'affaire, on regarde Félix, on lui demande. Bimissa, 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 mais Yvette Bimissa quoi ? Yvette Bimissa quoi ? Yvette Bimissa quoi ? Alors, demander plutôt à la personne qui a organisé les élections, le gouvernement congolais a organisé les élections. M. Kabil a été président de la République. Si vous voulez établir des responsabilités, faites-le à lui. Ou alors, si vous voulez vraiment attaquer les gens, attaquez M. Nanga. Mais aujourd'hui, M. Nanga, il est parti. Il a gagné son contrat. Le contrat, c'était de l'oublier. Il est parti. Il a fait son boulot. Il est parti. Personne ne parlera de lui. Personne ne l'inquiètera, malheureusement. En 2023, nous allons nous réveiller avec un processus électoral non clarifié, non évalué. Et on va commencer à faire tout comme on a toujours été, comme on a toujours été habitué à le faire, malheureusement. Et c'est ça le Congo en fait. Impact News, installation d'un nouveau secrétaire généraux nommé en précipitation par Némi Moulania. C'est Impact News qui le titre. Bâti se tourne vers les instances internationales. Ce Congo nouveau, AFDC, a été écarté de la gestion du pays, dédoublé par le FCC. Salomon Kalonda obtient enfin son passeport. Et voilà, donc c'est un peu les trois journaux qui en parlent. Et nous, nous revenons sur une question de Bukavu. Mesdames et messieurs, je rappelle aux Congolais une chose. Il y a cela plusieurs années, Mobutu disait, Mobutu disait, peu importe s'il faut faire la paix avec le diable pour réunifier le pays, on le fera. C'était la vision de Mobutu. Il était arrivé à un moment donné, on lui a fait comprendre comment c'était passé. Mobutu l'avait dit suite à des informations qu'il venait d'avoir de la part des Etats-Unis. Une branche américaine lui avait fait comprendre que le plan de l'Est était en train d'être mis en place. Alors qu'il lui faisait des bon cœur pour sauver certaines personnes ou pour accepter ce que la politique internationale demandait. Pourtant, les autres avaient des plans, les plans cachés qu'ils avaient. Et quand Mobutu apprend cette nouvelle, Mobutu ne dit pas question, ce pays restera un et indivisible. Et s'il faut faire le pacte avec le diable, je le ferai. En réalité, beaucoup de gens ne l'ont pas bien compris. Mobutu était déjà en train d'ouvrir un plan. Un plan de traité avec ceux qui étaient à l'étranger, ceux qui étaient en Asie, des forces qui pouvaient l'aider à combattre ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, nous tombons dans une même histoire. Félix Tshisekedi n'a jamais tenu des propos pareils avant, quand il était opposant. Il ne tenait pas des propos pareils. Mais quand il arrive à Goma, il se rend compte, et puis moi je dois vous le dire, peut-être qu'on ne le dit pas assez, il y a des très grandes révélations qui ont été faites à Félix Tshisekedi quand il est allé aux Etats-Unis. Moi, je ne vous raconte pas des salades. Il y a eu de gens qui lui ont certainement dit, qui lui ont fait comprendre, des ambassadeurs, pardon, des autres personnalités, qui lui ont fait comprendre que le plan de l'Est était déjà dessiné. Et que Félix Tshisekedi n'avait vraiment pas un autre choix à faire, ce n'est pas de combattre ça personnellement. On lui a dit, si tu laisses l'affaire de l'Est au gouvernement congolais, il n'y aura jamais de solution. Et surtout le gouvernement dans l'état où il est, il n'y aura jamais de solution. Si tu laisses le plan de l'Est à l'armée congolaise, tu n'auras jamais de solution. Malgré l'impulsion que tu vas amener, tu n'auras pas de solution. Cette affaire, tu dois la prendre personnellement. Si tu la prends personnellement, ça va changer beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire personnellement ? Personnellement, ça veut dire changer les paradigmes, changer la façon de faire, changer le modèle de faire. Parce que le modèle qui a échoué à l'Est, c'est le modèle politique proposé par M. Kabila. C'est le modèle qui a échoué à l'Est du pays. Aux Etats-Unis, on a fait comprendre à Félix Tshisekedi que le modèle-là ne peut pas marcher parce que ce modèle est en connivence. Il est soit truffé, soit dérangé de l'intérieur. Et parfois les enjeux sont beaucoup plus grands que ceux qui les gouvernent. Alors à vous, vous avez l'opportunité qu'on vous dise au moins des vérités. Cette affaire va de quel niveau ? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire. Nous avons trois grands éléments. Les trois grands éléments sont lesquels ? Il y a les enjeux de minerais. Et là, Félix Tshisekedi, il les découvre sur place. On connaissait toutes ces choses. Souvenez-vous qu'avant, à l'époque, il y a deux ou trois mois, j'exposais les plans ici. Je le disais ici. J'ai montré comment le peuple congolais était déjà bloqué, comment il était vendu sans le savoir. Je parlais déjà de cette histoire. Souvenez-vous que j'ai parlé de l'occupation du Congo, ça fait six mois que je parle de la même chose. Félix Tshisekedi a eu les mêmes informations qu'on avait finalement données ici, mais il a eu en bien, il a eu en profondeur. On lui a dit que les enjeux sont de trois ordres. Il y a l'ordre de minerais, il y a l'ordre territorial et puis il y a la classe politique congolaise. Alors voici comment les choses se passent à l'est du pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tous les multinationales que vous voyez, tous ces grands investisseurs qui sont derrière les mines, derrière tout ça, ils sont derrière les groupes armés. J'en parlerai plus tard, mais excusez-moi, nous allons faire comprendre des choses assez simples. Le Congo a offert à l'Amérique la stabilité que l'Amérique a aujourd'hui. Ça peut déranger beaucoup, mais c'est ça la vérité. Le Congo a donné à l'Europe ce que l'Europe a aujourd'hui. Le Congo a donné à l'Amérique ce que l'Amérique a aujourd'hui. Même si pas tout, mais en grande partie. Pourquoi ? Parce que regardez, les deux grandes entreprises les plus opulentes dans le monde, c'est la guerre et vous savez, c'est la pharmacie. Or, les plus grandes épidémies qui se passent à travers le monde, se passent au Congo. Vous avez Ebola qui a frappé au Congo pendant longtemps. Ebola a frappé aussi en Guinée. Mais le temps qu'Ebola a frappé en Guinée et le temps qu'Ebola a frappé ici, le temps d'ici est beaucoup plus important que cela. Parce que la communauté internationale, elle est hypocrite, excusez-moi de le dire, elle est hypocrite. L'Union africaine, elle est hypocrite. L'Union européenne, hypocrite. L'ONU, hypocrite. Les Etats-Unis, hypocrite. Tous ces gens sont des hypocrites. Ils savent que le Congo a été choisi comme un champ expérimental des épidémies mortelles. Et donc, il faut finalement reprendre l'argent ici pour tester leur vaccin. Comment vous pouvez imaginer, mes frères, quelqu'un qui a été atteint d'Ebola au Congo, rapatrié rapidement aux Etats-Unis, et il guérit aux Etats-Unis. Pendant cette période-là, le vaccin n'est pas encore connu. On ne sait pas les vaccins. On n'arrive pas à comprendre les vaccins. Au tout début d'Ebola, je dis au tout début d'Ebola, un Américain par imprudence a été infecté. Il arrive aux Etats-Unis, il n'atteint même pas l'aéroport. Il est juste au niveau de l'aéroport, on la met dans un centre, dans ce qu'on appelle quarantaine, et le monsieur a été guéri. Est-ce que vous imaginez cela ? Donc, maintenant, l'épidémie a peur de la nationalité. Si vous êtes Américain, l'épidémie a peur de vous. Si vous êtes Congolais, l'épidémie vous tue. Bon, posons-nous la question. Pourquoi les Rwandais et les Burundis ne sont pas atteints comme c'est le cas chez nous, alors que c'est des pays voisins ? Vous comprenez un peu la blague, l'anérie et beaucoup d'autres choses. Mais parce qu'il faut expérimenter un vaccin, parce qu'il faut expérimenter les vaccins, il faut qu'il y ait une maladie. Et ces gens-là ont utilisé ça comme ça. Si on vous dit aujourd'hui le prix du vaccin, si on vous dit le marché du vaccin, peut-être que vous n'allez pas imaginer. La plus grande affaire dans le monde, les plus grandes affaires dans le monde, c'est la guerre, c'est aussi les épidémies, c'est-à-dire la pharmacie. C'est les industries les plus opulentes et qui détiennent les plus grands pharmaciens ou les plus grandes usines de pharmacie dans le monde, c'est les Etats-Unis. À chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, l'économie américaine monte. À chaque fois qu'il y a des épidémies qui finalement galopent l'humanité, les Etats-Unis, ça monte toujours parce qu'ils ont les laboratoires les plus forts dans le monde. Et donc, Félix, c'est ce qui est dit, quand on lui fait comprendre ces choses, il est surpris d'apprendre que c'est un plan. Et je le dirai peut-être dans la deuxième partie quand je parlerai du plan de l'occupation au Congo. Je vous expliquerai dans le détail. Mais là, on lui apprend, on dit, Félix, tu ne peux pas penser associer ton gouvernement qui est FCC entièrement. Tu ne peux pas associer l'armée qui a été inféodée. Il faudrait t'engager personnellement. Et là, je vous donne des révélations, Félix aurait même émis le vœu d'avoir l'armée américaine ici. Mais il y a eu un problème sérieux au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Si on amène l'armée sans l'aval, sans au préalable qu'il y ait une attente au niveau du Conseil supérieur militaire, pour que le Conseil supérieur militaire évalue la nécessité d'une intervention de l'Amérique au Congo, eh bien ça va être considéré comme une sorte d'atteinte à la sûreté de l'État. Parce que le Président ne peut pas lui seul, par l'initiative propre, demander à une autre armée de venir. Il faut que cette matière soit débattue au Conseil supérieur militaire, au niveau du Conseil des ministres, et que l'Assemblée nationale en trouve l'opportunité. Donc il y a toute une démarche, et c'est là que ça bloque maintenant. Donc demander à l'armée américaine de venir au Congo, ça va être un peu compliqué, compliqué dans ce sens-là. Alors il doit manager autrement. Mais il faut dire aussi au Président que l'Amérique connaît ces choses. Demander à l'Amérique de venir ici, c'est comme demander aux commanditaires, ou je ne sais pas moi, aux complices, de venir assister à un massacre. On sait tous que ce n'est pas le cas. Donc vous avez le problème de nos minéraux qui sont au premier point. Les Américains et les autres veulent prendre nos minéraux, mais à faible coût. Parce qu'ils savent ceci. S'ils veulent parler avec le Congo, s'ils viennent par la grande porte, ils entrent, ils demandent nos minéraux. Nous leur donnons, même si on leur donne le taux de pénétration le plus faible, la projection de Félix Tiseké dit qu'il va déranger l'Amérique. Comment ? Parce que quand Félix dit que nous avons besoin de vous ici chez nous, mais en même temps venez, mais ne venez pas avec une main d'oeuvre. Venez prendre notre main d'oeuvre et qualifiez la main d'oeuvre. C'est une idée salvatrice, mais en même temps une idée qui ne rencontre pas la vision des Américains. Les Américains veulent venir chez vous, oui. Ils veulent prendre vos minéraux, oui. Ils peuvent payer les taxes, oui. Mais il n'est pas question qu'ils vous forment. Parce que s'ils vous forment, dans 5 ans vous n'aurez plus besoin d'eux. Et c'est là le jeu. Et Félix Tiseké dit qu'il devra multiplier. Et je vous le dis encore, avant que l'année se termine, Félix Tiseké dit qu'il y aura encore des rendez-vous avec les Américains, si pas ici, là-bas chez eux. Parce qu'ils doivent harmoniser le point. Le jeu ici avec lequel il joue, ça veut dire, le pion qu'il a, c'est de convaincre l'Amérique de bien vouloir venir au Congo, discuter sur le taux de pénétration, et discuter sur la formation des cadres. Peut-être pas qu'on prenne le Congo après 5 ans, mais au moins qu'on ait un contrat, si pas des 25 ans selon les Américains, si pas des 35 ans selon eux, mais au moins d'un temps. Pas 5 ans comme le veut Félix Tiseké dit. Félix a même parlé des 4 ans, il a même parlé des 5 ans. Ça n'a pas arrangé certains patrons en Amérique. Mais je dois dire aux Congolais une chose. L'Amérique a deux plans, ou même trois. Il y a les conservateurs, il y a ceux qui sont à fait ouverts, et d'autres qui ne sont pas d'accord avec la politique de l'Amérique, surtout son implication en Amérique. Non, disons en Afrique. Il y a un groupe d'Américains, c'est vrai, ils sont minoritaires, qui veulent que l'Amérique ne s'intéresse qu'aux problèmes américains, et que l'Amérique essaie un peu de laisser les autres pays dans le monde se développer eux-mêmes sans l'intervention de l'Occident. Mais en même temps, l'Amérique ne veut pas perdre le marché. Parce que si l'Amérique cède ses parts, c'est la France, c'est l'Europe qui peuvent devenir demain de grandes puissances. Souvenez-vous que la Russie commence à faire des yeux doux à Félix Tzékédi. Parce que la Russie est à la quête de l'uranium. Il suffit que la Russie prenne l'uranium, c'est l'Amérique qui est en danger. Donc l'Amérique joue sa carte, mais malheureusement c'est sur l'Afrique. Et donc quand vous avez la Russie qui veut prendre l'uranium, et quand vous avez la Corée qui veut prendre aussi l'uranium, et les Etats-Unis ne peuvent pas permettre, encore que les Etats-Unis sont contre l'enrichissement en l'uranium de tous les pays, de tous les pays, souvenez-vous. Et donc à un moment donné, ils vont partir, à un moment donné ils ne vont pas partir. Donc il y a déjà un grand problème au niveau de l'Amérique. Mais nous devons ne pas perdre l'idée. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est d'abord un enjeu de minerais. L'Amérique a découvert que les batteries des téléphones, des voitures, ainsi de suite, vont dépendre de notre luthium. Donc ils ont besoin de luthium. On a remarqué encore que les cobalts donnent beaucoup plus que ce qu'on a toujours exploité avant. Donc il faut encore un autre lot important des cobalts. Il faut exploiter convenablement les cobalts. Il faut consommer les coltons. Il faut consommer les caoutchouc. Il faut consommer, bref, les minerais que vous avez au Congo. Il faut consommer cela. Mais s'ils viennent au Congo, par la grande porte, ils vont payer beaucoup et ça ne va pas être important. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Tous ces multinationales vont donc se rabattre sur des groupes armés qu'eux-mêmes travaillent, qu'eux-mêmes préparent. Bon, il y a des questions. Il y a des groupes armés qui sont en STAPI. Comment ils font pour voyager ? Qui leur donne le passeport ? Et ils vont avec quel type de passeport ? Ça, on ne se pose pas de questions. Il y a bel et bien des traîtres au Congo dans l'administration qui donne à ces aventuriers des passeports congolais. et ils voyagent avec. Ça, c'est un élément qu'on ne se pose pas. Deuxième élément. Ce genre-là achète les armes où ? Quand on sait que le Congo a lui-même le problème d'acheter les armes. Ça passe par où ? Qui sont vendeurs et qui sont acheteurs ? Trois. Pourquoi ils n'ont jamais pris Goma ? Pourquoi ils n'ont jamais pris Bukav ? Pourquoi ne printient pas des grandes villes ? Pourquoi ils ne tournent qu'autour des villes où il y a des minéraux ? Pourquoi ? Ils sont par exemple parce qu'ils savent que ces gens-là font de travaux qu'il y a des marques de Kote Kona. On leur paye. J'ai parlé à un musicien congolais qui était pour la sécurité. C'était un monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Le monsieur, il m'appelle, il me dit Christian, tu ne peux pas imaginer. Il y a un avion qui atterrit ici chaque jour à 16 heures. L'avion atterrit à l'aéroport. Il y a un parc et il y a un virou. Il y a un zambawana. Et tant qu'ils ont quitté Wanda, vous savez les problèmes, c'est lesquels ? C'est que la RVA, ils ont contrôlé plus. C'est un avion qui atterrit là-bas. Ça prend le minérai, ça part avec. Ça va où ? Ça va au Rwanda ou à une destination qu'on ne comprend pas. Donc, il est important maintenant de faire comprendre aux Congolais et surtout à ceux qui nous suivent que le problème, il est d'abord le problème de minérai. Ce problème de minérai est que ces gens-là veulent prendre le minérai, ils utilisent les groupes armés. Ils utilisent les groupes armés, ils utilisent le pays voisin. Pour le basse à l'ayango. Aujourd'hui, les Rwanda, maintenant, l'implication du Rwanda vient à quel niveau ? Le Rwanda est une sous-traitance. Mais le Rwanda est une sous-traitance. Mais ça tombe bien pour le Rwanda parce que le Rwanda va tomber dans le deuxième enjeu. C'est l'enjeu du territoire. Le Rwanda veut aussi gagner le territoire. Ils veulent prendre le territoire comme celui de Minembué et tout ça. Et les autres, bien s'ils veulent même le Kivu entier. Alors, ces enjeux-là, le territoire à Congo est comme une part de butin. C'est devenu comme des butins. Parce que dans la tête de certains Rwandais, aujourd'hui, ça commence un peu à évoluer, mais à l'époque, c'était vraiment tranché. Il faut récupérer la partie de l'Est de la République. La partie de l'Est de la République, il faut pas de l'Est de la République. Comme si il y a Bango. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un butin de guerre. L'Amérique, la Belgique, les investisseurs internationaux, comment on appelle ça ? Les multinationales, nous voulons bien vous aider. On va utiliser l'armée. On va faire ce que l'on veut. Mais une seule condition que nous vous donnons, c'est de nous laisser prendre nos terres. De nous laisser prendre nos terres. Nous allons donc envoyer nos cultivateurs, entre guillemets, c'est des militaires, c'est des gens qu'on ne maîtrise pas la nationalité, des gens qu'on ne maîtrise même pas les enjeux. Ils vont venir avec des vaches pour vous faire tromper que... Bah, vous avez un cultivateur, bah, vous voyez, qu'on salle les panabines. Pourtant, on sait tous, vous ne pouvez pas avoir des vaches si vous n'avez pas des terres chez vous. Donc, si vous avez des vaches et que vous n'avez pas des terres, vous êtes des imposteurs. C'est simple. Vous êtes imposteurs quand vous n'avez que des vaches mais pas des terres. C'est là le plus grand problème. Et donc, vous avez vu le problème d'un niveau. Alors, le Rwanda veut prendre Batouana, Batère. Le troisième enjeu qu'on a fait comprendre au président Félix, c'est les enjeux de la classe politique qui est traître. La classe politique et l'armée. On a découvert aux Etats-Unis et dans certains laboratoires, je parle de ceux-là qui ne sont pas dans le schéma des minérés. En Amérique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette imposture américaine, cette imposture européenne. Il y en a, même des Européens qui ne sont pas d'accord avec cela. Et ce sont eux qui livrent le secret. Ce sont eux qui disent non, ce n'est pas possible. Regardez l'Italie. Parce que l'Italie ne s'est pas entendue avec la France. L'Italie a déballé tout le secret français. Donc, c'est de la même logique aussi. Quand on ne s'entend pas, il vaut mieux détruire tous nos intérêts. Et donc, c'était dans ce sens-là. Alors, quand on dit ça au président Fachi, il se rend compte qu'il est dans les problèmes. Parce qu'on lui a dit commence d'abord par nettoyer ton armée. Chaque jour, si pas à un moment ou à une période donnée, certains officiers, pas tous, partaient à Kigali pour faire des conférences, pour faire des réunions, et suite et suite. Et toutes ces choses se passaient. Les Européens étaient là. Des ONG étaient là. Ça prenait des photos. Ça envisageait des photos. Des missions non signalées. Des réunions qui se tenaient secrètement à Kigali, à Washington, à Bruxelles, ou dans une partie du monde. Des réunions stratégiques qui se passaient. Parce qu'il fallait donner les ténus aux militaires, il fallait changer l'armée, il fallait impliquer tout ça, il fallait saboter la politique de l'armée, parce que ces gens-là étaient tout simplement des traîtres. Et donc, quand Félix dit devant tout le monde, il leur dit, écoutez, je veux instaurer la paix que ça plaise ou que ça déplaise. Bollinga, Bollinga, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'assaut. Et ce qu'il y a, c'est dans ça, ce sont des signaux qu'il lance aux gens pour leur dire, je connais maintenant les enjeux. Quand j'étais dans l'opposition, vous avez vu même quand il a dit, l'armée, on disait des choses, mais t'en as commis, il a compris, on l'a fait comprendre que ton armée n'est pas si mauvaise que ça. Mais ton armée a tout simplement été secouée. Et moi, comme si je le savais, à l'époque, je l'avais dit, il y avait deux problèmes au sein de l'armée. Il y avait un problème de démobilisation de l'armée, je vais dire déconcentration de l'armée, démotivation, le terme, démotivation, et puis il y avait la traîtrise. Donc, au niveau, au sommet de l'armée, il y a eu des traîtres. Et l'Amérique ne s'est pas cachée. L'Amérique, je parle des ONG, ils ont cité les noms des généraux qui vendaient des armes. Vous avez tous suivi. Ils vendaient des armes. Il y a d'autres qui ne vendaient pas seulement des armes, mais qui vendaient la position des militaires des FARDC. Les pauvres innocents qui allaient en guerre pensaient à aller en guerre, mais il y avait ici les plombes de jouets. Combien de fois les généraux, les officiers se sont plaints en disant mais ce n'est pas possible. Comment nous, on est attenu ces propos secrets ? Il n'y a que l'état-major qui connaît nos positions, mais comment l'ennemi vient nous taper dans nos positions ? Comment ils savent qu'on est là ? Donc, il y avait une sorte de détraîtrise. Et tous, on a fait comprendre à Félix, c'est pourquoi il a dit il y a des choses que ton égoïne exagérément il y a des choses qu'on ne comprenait pas. On les fait comprendre que non, il y a Kigali, il y a Washington, il y a un groupe de lobbyistes, il y a des gens comme ça, des multinationales qui coopèrent avec ces armées-là, qui coopèrent avec certains officiers de l'armée congolaise et ils leur demandent de céder des positions. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on lâche nos enfants, on lâche les Congolais qui vont aller en guerre mais qui ne comprendront pas. Par exemple, le problème est là à l'Est, l'Est-Nord par exemple. dans l'Est-Nord-Est. Par exemple, on a parti à l'Est-Nord, on a carte, on a piste B, piste C, piste D. Le problème est là dans la piste C. On a dit, on a rebelle, on a piste P. On a trouvé, on a FADC, on a Kota, on a tombé dans l'embiscade, on a perdu le problème. C'est comme ça que Mamadou Ndala a été abattu. C'est comme ça. Il avait le secret de la chose. Et il va, il tombe, il tombe dans une embiscade. Beaucoup de généraux sont tombés comme ça. Et on a fait comprendre à FADC que tu peux procéder à des rémunéments comme tu veux. Mais si tu ne cernes pas le problème, Nabatou, volé ou Anna, ça ne marchera pas. Et donc, il faut changer les paradigmes. Le paradigme ici, c'est que le président FADC va aller voir les Américains encore une fois. Il va aller le voir, ça je vous le dis déjà, tant qu'il y a beaucoup de comprendre. Le président va aller encore rencontrer, cette fois-ci, le président va rencontrer les politiques américaines. Il va encore rencontrer les opérateurs. Je vous garantis que le président va faire encore un tour. Il a vu Bill Gates. Il a vu Bill Gates. Est-ce que vous avez une émission pour que Bill Gates a téléminé au cours de l'émission à Kei ? Parce qu'un journaliste lui avait posé la question comment vous êtes patron à Microsoft ? Vous allez le voir à Microsoft ? Mais en Congolais, il y a un Congolais, il y a un Kota, il y a un Koufa et il y a un Kouna. Mais qu'elle est au Lingo Salle ? Et tu voyais qu'il était embarrassé jusqu'à ce que Mottolim, journaliste, comment on l'appelle, parole. Parce qu'il y a des choses qui se passent au Congo que les enjeux sont là. Et Félix, c'est qui, il est au courant. Alors là, il est finalement dépassé. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible. On était aussi infiltré à ce point. C'est là qu'il comprend maintenant les dangers des choses. Et c'est là qu'on lui dit maintenant, il faut qu'on te change le paradigme. Donc, quand tu rentres aux Etats-Unis, va rencontrer, comme on l'avait dit, moi j'ai bien aimé Eutakuna. Parce que quand nous on avait dit ça ici, bon, ce n'est qu'un Christian Bossembe du Congo, est-ce qu'il comprend les enjeux ? Mais quand il va, on lui dit ça. On lui dit non, et maintenant, il faut rentrer, discuter avec les téléphonies, discuter avec tous les dérivés de nos produits, de nos minéraux ici, parler à ces gens-là et proposer, Bango, un plan. Dis-leur, vous payez les groupes armés 4 000, 3 000. Et bien, vous n'allez pas qu'il nous conseille servir dans ma terre, nous allons juste vous protéger. On va vous donner les passeports, on va vous donner l'argent, on va vous protéger. Maintenant, vous payez par exemple 7 millions de dollars ou 8, 10 millions de dollars ou 15 millions de dollars. Nous, l'État congolais, nous vous donnons 2 ans de pénétration. On dit, venez travailler pendant 2 ans. On ne vous embêtera pas. Il n'y aura pas de taxes à l'icolo, l'icolo. La contrepartie, c'est que payez juste nos agents, encadrez nos enfants et travaillez ici. Maintien et extraction. Comment vous imaginez que le Rwanda s'étape aujourd'hui alors que le Rwanda n'a pas de taxes pendant que ça va pner ? Est-ce que vous imaginez ? Le Rwanda n'a pas de taxes pendant que ça va pner ? Le Rwanda n'a pas de taxes pendant que ça va bâter pendant que ça va bâter pendant que ça va bâter. Vous imaginez ? Vous imaginez, non ? C'est dans ce sens-là. Mais là, il faut comprendre la logique maintenant. Il faut aller méthodiquement. Il ne faut pas aller brutalement mais méthodiquement. Et c'est dans ça que Félix a lancé le propos pour dire que et Moubou, tu avais compris de la même façon que cela. Laurent Désiré Kabila avait compris. Laurent Désiré Kabila, quand il fait un plan avec le Rwandais, il ne mesure pas la dangerosité de l'affaire. Mais c'est quand il arrive à Kinshasa qu'il comprend que c'est trop tard. Laurent Désiré Kabila savait que c'était trop tard de refaire des nini, de corriger son erreur. Il a sorti la phrase de Djabé trahir le Congo parce qu'il sait que lui-même avait déjà trahi par ignorance le Congo. Il avait trahi par ignorance. Maintenant, il se comprend, il se rend compte qu'on a fait une erreur, on ne pourra plus revenir. Pourtant, Etienne Tisséke est allé lui voir pour lui dire la même chose. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Ces gens l'avaient déjà planifié. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, quand les gens racontent la propagande, les gens ne maîtrisent pas, ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas les vrais enjeux. Ce n'est pas facile qu'un président le dise. Parce que le message de l'Okuana, parce que toi, c'est congolais, toi, c'est citoyen. Mais l'armée congolaise, les traîtres de l'armée, pas tous, parce qu'au sein de l'armée, il y a des généraux qui ne sont pas d'accord. Il y a des généraux qui ne sont pas d'accord. Ces traîtres-là, ils l'ont entendu comme une sorte de gifle. Bah, Okuana Biente. C'est des gens qui sont allés lui voir, lui dire, ils se sont rencontrés, ils se sont dit, on a 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 dit, et moi, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, certaines têtes de notre armée vont tomber dans peu de temps. Avant deux ans, vous entendrez, des gros mouvements vont se passer. Parce que ce sont des gens que lui-même va évincer. Et nous lui demandons de faire cela. Monsieur le président, vous ne gagnerez pas avec cette armée. Vous ne gagnerez pas avec cette classe politique. Vous devez la réformer. L'armée, vous devez la réformer. La classe politique, vous devez finalement essayer un peu de la sécouer, de l'éveiller pour parler de la cause de notre pays. C'est bien fort ce que vous dites. C'est fort ce que vous dites mais voici les propositions pour vous en sortir. Traitez avec l'Amérique. Le bloc qui n'est pas d'accord avec le schéma des Américains. Trouvez des points communs. Dites à ces gens-là ce n'est pas bien qu'on touche un téléphone alors que ce téléphone est le cimetière de beaucoup de gens. Trouvons des moyens. Venez dans notre pays. Traitez avec nous au lieu de traiter avec les groupes armés. Parce que nous savons que c'est vous qui êtes derrière ces gens-là. Nous les savons très bien. C'est vous qui êtes derrière ces rebelles. C'est vous qui les armez. C'est vous qui les entretenez. C'est vous. Alors nous ne voulons plus que ces choses-là arrivent donc venez. Mais si ça ne marche pas on aura à avoir d'autres précautions. Mais pour l'instant venez chez nous. Parce que ce qui est présent gagner avec la multinationale c'est qu'on peut investir dans le Congo de façon officielle. Tout de suite le Rwanda va s'arrêter. Le développement du Rwanda va commencer à reculer. Il y a beaucoup de gens dans le territoire qui est le Congo. Il y a un problème. 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 Il va être recruté autrement. Et vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Voilà un peu ma manière à moi de voir les choses. Mesdames et messieurs je peux me tromper sur toute la ligne mais j'estime que j'ai quand même fait un point de vue. J'ai donné mon point de vue et j'ai donné des révélations qui vont finalement se concrétiser dans le temps. Puisse Dieu vous bénir tous. Qu'il y ait la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les Rwanda. Sous-titrage Société Radio-Canada